RTCI nous réunit et l'actualité internationale c'est tout de suite sur RTCI 8 heures et 9 minutes on va démarrer tout de suite avec Rachet Chilif qui vient d'arriver Rachet Chilif bonjour bonjour beaucoup d'embouteillages beaucoup d'embouteillages il a l'air sonné encore non mais je pense que c'est parce qu'il faisait très froid ce matin donc tout le monde a décidé de prendre sa voiture et de pas prendre le bus ou le métro c'est vrai qu'il fait quand même alors là actuellement c'est un bon 7 degrés c'est ça il faisait 5 ce matin alors une chronique divisée en deux on va faire une première partie on va parler un petit peu puisque c'est donc vraiment l'actualité très très fraîche d'hier soir ça s'est passé dans le 20 heures de quasiment toutes les chaînes françaises avec le président français actuel François Hollande qui a annoncé vraiment de manière très inattendue on va dire peu de personnes étaient au courant ses plus proches conseillers vraiment rares personnes les rares personnes qui sont au courant qu'il n'allait pas se présenter aux futures élections donc de 2017 absolument une intervention qui n'était pas prévue qui est vraiment pris les chaînes de télévision par surprise c'est effectivement pendant le 20 heures au début du 20 heures les journalistes et présentateurs ont annoncé que François Hollande allait se s'exprimer en direct de l'Elysée alors on savait évidemment vu le choix de la date qu'il allait parler de son éventuelle candidature pour décembre absolument parce que le parti socialiste dont François Hollande est issu organise un vote interne une primaire comme on dit dont les candidatures devaient être déposées donc à partir d'hier 1er décembre et jusqu'au 15 décembre le fait qu'il ait choisi le premier jour de dépôt des candidatures pour s'exprimer voulait dire qu'il avait parlé de son éventuelle candidature ou non et en fait tous les journaux tous les observateurs s'étaient à peu près accordés sur le fait qu'il allait tout de même se présenter en comptant sur le fait alors il est très impopulaire mais il est également bon quand il est en campagne alors il est bon communicant bon candidat sur un meilleur candidat que président visiblement si on en croit les sondages mais jusqu'au dernier moment je pense qu'il a hésité en tout cas c'est ce qui se dit que très peu de gens étaient au courant que Manuel Valls peut-être l'était hier lorsqu'il a déjeuné avec lui puisque les deux se sont affichés tout sourire à la sortie de l'Elysée alors que c'est ce que voulait Manuel Valls quelque part absolument c'est ce que voulait Manuel Valls mais c'est ce que Hollande n'avait pas laissé faire jusqu'à présent puisqu'il avait entretenu ce doute et jusqu'au dernier moment il a dû hésiter et puis probablement que le sondage d'hier matin qui le donnait largement distancé avec 7% d'intention de vote au premier tour de la présidentielle a achevé effectivement de confirmer sa décision de se retirer de ne pas se présenter un second mandat c'est la première fois que ça arrive d'un cinquième repudie il faut savoir que des cinq présidents 3 ont réussi à se représenter et se faire réélire 2 ont échoué Giscard d'Estaing et Nicolas Sarkozy en 2012 alors pardon 6 puisque Georges Pompidou lui est mort en fonction en 74 et alors ça nous donne quoi en lecture primaire juste comme ça qui pourrait être le prochain candidat est ce qu'il aura ses chances est-ce que finalement Fillon qui était vraiment en partie pas vainqueur mais quand même bien avancé risque quand même gros avec ce changement alors clairement ça rebât un peu les cartes puisque on pourrait grâce à la primaire qui dit primaire à gauche dit également campagne donc beaucoup de communication autour des programmes des éventuels ou des différents candidats certains se sont déjà présentés dans le parti socialiste Arnaud Montebourg Sylvia Pinel qui est elle présidente d'un petit parti allié du ps qui est le parti radical de gauche d'autres vont certainement faire connaître leurs décisions très rapidement d'autres plus connus moins connus mais en tout cas il va y avoir une grosse phase de débat de discussion d'échanges de programmes et les électeurs vont déjà avoir plus de visibilité sur ce que pourrait être un candidat du ps vont pouvoir le choisir et peut-être à partir de là créer une dynamique plus favorable qui pourrait en tout cas rééquilibrer les choses par rapport au scénario qu'on voyait déjà écrit avec un François Hollande complètement distancé un autre candidat soit Jean-Luc Mélenchon qui avait la faveur un petit peu de sondage en ce moment soit Emmanuel Macron qui qui a annoncé sa candidature en dehors du parti socialiste parce que lui il faut rappeler en ayant ministre du gouvernement de gauche n'est pas membre du parti socialiste n'a jamais eu sa carte d'adhérent donc a déjà présenté sa candidature et on voyait en finale François Fillon face à Marine Le Pen dans un duel assez serré il faut dire tant les deux candidats sont les deux premiers depuis depuis un certain temps la situation en tête de classement n'a pas n'a pas changé Mélenchon lui arrive généralement sur la troisième marche du podium Macron depuis son annonce de sa candidature également est plutôt bien positionné donc voilà il y en a deux en tête il y a deux outsiders et pour l'instant personne pour représenter en fait le bilan des cinq dernières années le bilan du parti socialiste et de ses alliés au gouvernement du coup là tout est jouable pour tous alors j'ai envie de dire tout est jouable j'espère en tout cas que tout reste jouable ce serait dommage que le scénario soit écrit à l'avance et ce est dommage également que la France se retrouve confrontée entre un conservatisme et un extrémisme finalement et rien pour porter j'ai envie de dire des valeurs et des idées de progrès social et économique même si ça n'a pas été le point fort ça m'a même été le gros point faible du quinquennat de François Hollande donc on en saura davantage dans quelques j'imagine dans quelques jours quelques semaines on va en tout cas pour le moment marquer une petite pause musicale pour reprendre la deuxième partie de l'actualité internationale avec Alachet Chiffre à tout de suite là où je m'efface tu t'endors Dès que je me fache tu t'évapore Que fait-on ici noyé dans l'ennui je sors encore sous mon parapluie j'ai plutôt envie d'être dehors dis-moi comment je m'en sors dis-moi comment je m'en sors c'est mon dernier effort je voudrais briser le sort il n'y a que nous en sommes une seule voix de personnes comme cette heure qui résonne Hey Mr. Love, hey Mr. Love Hey yeah, tout ce que tu me donnes Hey yeah, tout ce que tu me voles Hey yeah, je t'aime et te pardonne Hey yeah, Mr. Love Les journées qui passent et qui s'envolent Et puis ce silence qui te renvole Je voudrais tellement changer Les rues m'apprécier, varier les cônes Je décolle Avant d'oublier Donne-moi un peu de ton alcool Dis-moi comment je m'en sors C'est mon dernier effort Je voudrais briser le sort Oh 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 Hey yeah, il n'y a qu'une où nous en sommes Hey yeah, une seule voix tu baisonne Hey yeah, comme cet air qui résonne Hey Mr. Love, hey Mr. Love Hey yeah, tout ce que tu me donnes Actualité internationale par l'achat de chiffres Et sorry, ce sera pour tout à l'heure, sorry pour ceux qui aiment la chanson, on l'écoutera juste à la fin de la chronique de Rachet Schiff, on continue avec l'actualité internationale, Rachet, deuxième partie, on va parler de quoi ? On change de sujet et j'ai envie de parler un peu de nos hôtes en Tunisie, alors malheureusement pas ceux qu'on a traités plutôt correctement, voire luxueusement, hébergés à Gamart avec tapis rouge et limousine Non, non, je parle d'autres invités, d'autres hôtes moins bien accueillis, voire maltraités, ça se passe à la frontière avec l'Algérie, jeudi matin en fait un groupe de personnes qui étaient déjà retenues dans un cadre extrajudiciaire Mais ça, c'est un débat qui mérite encore toute une chronique Des subsahariens, donc Ivoiriens, Somaliens, Camerounais, 3 hommes, 7 femmes, dont une enceinte, ont été mis à bord d'un bus vers une destination inconnue Mais ils ont soupçonné qu'ils allaient être expulsés, mais ils ne s'attendaient probablement pas à ce que ce soit fait de manière aussi odieuse Ils ont été amenés, alors, dit-on, dans la région de Catherine, on va avoir avec nous un représentant de la société civile qui va nous donner plus de détails Et, tout simplement, dans la nuit de jeudi à vendredi, devait, à ce moment-là, on leur a dit qu'ils seraient amenés en montagne, en forêt, en pleine nature Abandonnés à la frontière avec l'Algérie, avec l'ordre de marcher devant eux et de ne pas revenir en Tunisie Tout simplement parce qu'ils ont eu le malheur d'être en situation irrégulière Et, visiblement, pour certaines autorités, ça justifiait un traitement inhumain Alors, on doit avoir avec nous Benoît Maillot, qui est coordinateur d'un projet de mobilisation de la société civile dans les relations avec l'Union Européenne Pour le réseau Euromède Rights Bonjour Benoît Bonjour Bonjour Merci d'être avec nous au bout du fil Merci à vous Alors, vous avez peut-être confirmé les informations qui ont paru Alors, très discrètement, il faut dire, tout le monde étant accaparé par la grande conférence jeudi dans la journée Voilà, absolument Et, encore une fois, nos informations sont malheureusement encore trop parcellaires Donc, vous l'avez bien dit, effectivement, un groupe d'immigrants au matin du 30 novembre, donc vers 4h du matin ont été déplacés de la région de Tunis vers la région de Catherine Et puis, effectivement, voilà, le 1er décembre, donc hier matin, vers 2h, ils ont été conduits à la frontière algérienne Le plus vraisemblablement, comme tu le disais, à partir de la région de Catherine, donc vers le poste frontalier de Bouchetka Là, ils auraient été séparés en petits groupes Et puis, emmenés à travers la forêt pour arriver jusqu'à un village algérien Fort heureusement, donc, les puces de leur téléphone ont été confisquées Ils étaient injoignables Cependant, une des ressortissantes ivoiriennes avait réussi à garder une deuxième puce dans son sac Et a réussi à informer ses proches restés à Tunis Qui ont pu nous alerter Alors, si j'ai bien compris, donc Pas de nouvelles ? Ces personnes ont été juste abandonnées du côté algérien, sans ressources Et nous n'avons plus de nouvelles, c'est bien ça ? Donc là, nous n'avons plus de nouvelles depuis maintenant, un petit peu plus de 24 heures Et nous sommes évidemment très très inquiets sur leur sort L'on sait également qu'une des ressortissantes ivoiriennes était enceinte Donc, ce qui pose effectivement, ce qui nous rend d'autant plus inquiets Effectivement, abandonnées à la frontière algérienne L'on sait également, selon nos informations, que deux des femmes auraient été séparées du groupe Pendant ce transfert, parce qu'elles cherchaient effectivement à faire valoir leurs droits Elles sont portées disparues Donc, on ne sait pas exactement où elles sont On ne sait pas exactement si elles ont passé la frontière Donc, pour nous, l'urgence, là, tout de suite C'est effectivement que le ministère de l'Intérieur apporte des clarifications sur ce qui s'est passé Mais surtout, là, dans l'urgence, des garanties sur l'état de santé de ces personnes Sur leur situation actuelle Si des personnes sont encore détenues, bien évidemment, nous demandons qu'elles soient libérées Et que leur situation soit évaluée Parce qu'il faut le rappeler, ces gens, ces personnes, ces migrants, ces subsahariens et somaliens Tout en étant en situation irrégulière, ont tout de même des droits Alors, ils ont évidemment des droits Je tiens à rappeler également que, selon nos informations Une de ces personnes était Donc, une de ces ressortissants ivoiriennes Était en situation régulière Arrivée en Tunisie depuis moins d'un mois Et donc, selon les conventions bilatérales entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire Elle avait absolument le droit de rester sur ce beau territoire qu'est la Tunisie Et en aucun cas être expulsée Par rapport aux droits des migrants, évidemment Toutes les personnes ont droit à un certain nombre de droits et de garanties De la part de l'État dans lequel ils se trouvent Et donc, voilà, ces déplacements forcés, je dirais, contreviennent Un grand nombre de conventions internationales prises par la Tunisie Au premier rang duquel on pourrait citer, bien évidemment La Déclaration universelle des droits de l'homme La Convention contre la torture Un certain nombre d'autres documents internationaux Qui stipulent tous que même des politiques d'expulsion Doivent se faire sur des bases légales Et non simplement, je dirais, policières Et je tiens quand même à rappeler, évidemment La présence de femmes Que la Convention internationale contre toute forme de discrimination A l'égard des femmes On vient récemment de célébrer, malheureusement, le 25 novembre La journée internationale Ce qui pose, je dirais, un certain nombre d'inquiétudes et de questions Alors, avez-vous pris contact avec, justement, les autorités du ministère d'Intérieur, peut-être ? Quelles sont les démarches qui ont été faites jusqu'à l'heure ? Alors, les démarches qui ont été prises Donc, nous nous mobilisons avec un certain nombre d'associations De défense des droits des migrants étudiants en Tunisie Donc, bien évidemment, le réseau Euromède Le forum tunisien des droits économiques et sociaux La Ligue tunisienne des droits de l'homme Mais également des associations de migrants installés en Tunisie L'association des étudiants stagiaires africains en Tunisie Afrique Intelligence et d'autres On essaye, je tiens quand même à le préciser De coordonner aussi avec des associations algériennes sur place Pour essayer d'identifier le plus précisément la zone Dans laquelle ils se trouvent actuellement Pour l'instant, on n'a pas eu de réponse de la part du ministère On le sait aussi très bien Que parfois, je dirais, la police aux frontières A tendance aussi, je dirais, bénéficie d'une certaine indépendance Pour ce genre de procédure Je tiens évidemment à rappeler Rachet, je ne sais pas si vous l'avez mentionné Que, effectivement, des événements ou des opérations similaires Ont lieu très régulièrement En décembre 2015, l'année dernière On avait déjà alerté à ce sujet Donc voilà, on essaye de jouer sur, effectivement, les deux tableaux De prendre contact, de garder le contact Avec les personnes déplacées Et puis côté administration Essayer d'avoir un petit peu plus de détails et des clarifications Parce que là, si tant est que ces gens soient en bonne santé C'est ce qu'on espère Qu'est-ce qui risque d'arriver, finalement, côté algérien ? C'est l'inconnu C'est l'inconnu Ce qui pose évidemment problème Je veux dire, il y a une grande discussion en ce moment En Europe, notamment, sur la définition Sur ce qu'est un pays sûr Un pays dans lequel on pourrait être amené Sans discussion L'Algérie, comme la Tunisie Comme aucun autre pays Il n'existe pas de pays sûr Et donc à partir de là C'est effectivement la responsabilité de l'État haute Comme vous l'avez mentionné De s'assurer que tous les droits Qu'ils soient civils, politiques, économiques, sociaux Soient respectés Et effectivement, lorsqu'on envisage des passages de frontières De ce côté-là Voilà, on ne peut qu'envisager le pire, malheureusement Parce qu'il faut rappeler, vous parliez de l'Europe Que la Tunisie et l'Europe ont justement entamé Il y a quelques semaines des négociations On en parlait sur cette antenne Notamment un accord de réadmission Non seulement des Tunisiens Qui seraient en situation régulière en Tunisie Mais également de ressortissants de pays tiers Voilà, exactement Donc c'était un premier cycle de négociations Sur des projets d'accord Qui ont lieu à l'année d'octobre Dans le cadre du partenariat pour la mobilité Qui avait été conjointement déclaré Par la Tunisie et l'Union Européenne Donc deux projets d'accord Qui sont évidemment conditionnés pour l'Union Européenne Un accord de facilitation de visa Qui serait, je dirais, octroyé aux Tunisiens Uniquement si le gouvernement Signe un accord de réadmission Vous l'avez bien dit A la fois des Tunisiens en situation irrégulière Dans un pays de l'Union Européenne Mais également par des ressortissants de pays tiers Qui auraient transité à un moment donné Donc là il y a tout un flou Qui entoure cette notion de transit Qui auraient transité par la Tunisie Qui se seraient retrouvés à un moment donné En situation irrégulière en Europe Et dont soit parce que la nationalité N'est pas évidente Ou en tout cas il n'y a pas de preuve De nationalité suffisante Pour les expulser dans leur pays d'origine Mais si la preuve de leur transit Par la Tunisie est démontrée À ce moment-là Ils seront effectivement expulsés en Tunisie Et peut-être un jour Et peut-être un jour Se retrouverait-il dans la situation Des dix personnes dont on parle aujourd'hui Absolument Voilà quand on voit effectivement La manière dont sont traités Les migrants en situation irrégulière Malheureusement aussi Les migrants en situation régulière en Tunisie Ça pose évidemment question Et on suppose que dans le cadre de ces accords C'est tout à fait envisageable Que les personnes migrantes Repoussées depuis l'Union Européenne Se retrouvent dans cette situation Et déportées vers la frontière algérienne Ce qui fait que cette situation Doit vraiment être réglée On va dire Pour qu'elle ne se reproduise plus Clarifier et peut-être exiger du gouvernement Qu'ils mettent enfin en place un cadre légal Tout à fait Pour la résidence des étrangers Et s'il y a lieu évidemment Pour les renvois aux frontières Mais qui ne peuvent en aucun cas Se produire de cette manière Qui met clairement en danger la vie de ces personnes Alors merci beaucoup On va dire Benoît Maillot On le rappelle Benoît Benoît Maillot Donc qui est coordinateur de projet Pour le réseau Euromed Rights en Tunisie Et on espère avoir de bonnes nouvelles Sous peu En tout cas on attend votre retour Ou alors le retour des autorités compétentes Merci beaucoup Je vous tiendrai au courant Merci à vous Merci au revoir Excellente journée Merci beaucoup à la chaîne On se retrouve la semaine prochaine Même heure Et si jamais d'ici là Il y a de j'espère De bonnes nouvelles Par rapport à ces 10 personnes Disparues entre guillemets Vous nous tiendrez au courant Pour la semaine prochaine Absolument Merci beaucoup 8h29 sur nos ondes Dans quelques secondes Retrouvez Donia Cheouch Dans le vrai du faux Nous on se retrouve tout à l'heure Pour parler patrimoine Et site patrimonial En tout cas